Musique Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours ce dimanche 19 juillet qui se poursuit 2020, 5h56, hors du Québec, avec maintenant le bilan d'événements majeurs dans le monde qui se sont produits dans les dernières 48-72 heures. Encore là, vraiment, vraiment, beaucoup d'événements qui nous rappellent qu'on est et qu'on vit des moments historiques, uniques et critiques ensemble, qui nous rappellent qu'il n'y a rien qui est là pour rester, que tout change et que tout est cyclique et que ça ne fait pas toujours notre affaire non plus. On s'en va tout de suite au Chili, où on a un événement assez étrange de centaines d'étoiles de mer qui échouent. La région de Biobio, au Chili, est confrontée à une importante mortalité d'étoiles de mer. Les animaux morts s'échouent par centaines le long des plages de la commune de Coronel. Cet événement, naturellement, effrayant les habitants. Des centaines, sinon des milliers d'étoiles de morts ont échoué au Chili. Vraiment, on est en train d'enquêter là-dessus et sur les causes de cette mort massive de centaines et de milliers d'étoiles de mer. Je laisserai les liens, naturellement, dans la voie de description pour aller voir les vidéos qui concernent ces événements-là. L'événement de mort massive a été découvert le 16 juillet 2020 dans le secteur El Pueblito de Playa Blanca. Donc, vraiment, wow! On a eu aussi un événement des plus étranges au-dessus de la Finlande. Un signe dans le ciel, on a souvent des phénomènes très rares qui sont observés maintenant grâce à la technologie moderne qui nous permet d'avoir des appareils photos et des caméras à la portée de main, c'est-à-dire nos téléphones portables. Ce sont des signes de la fin des temps. Est-ce que quelqu'un essaie de nous protéger de quelque chose de terrible à venir, nous dit Strange Sound? S'agit-il d'avertissements d'une catastrophe imminente? Des fois, il y a des événements dans le ciel, entre autres, qui sont observés, qui sont là pour, ou qui sont annonciateurs d'un événement majeur comme un tremblement de terre, entre autres, souvent. Deux arcs-en-ciel, rouges rares, et on a vu ça même en Chine aussi, Finlande et Chine, sont soudainement apparus dans le ciel au-dessus de la Chine et de la Finlande en cinq jours. Et cela ne peut pas être juste une coïncidence. Vous avez peut-être même eu l'occasion de voir un double arc-en-ciel, mais qu'est-ce qu'un arc-en-ciel rouge? Aussi impossible que cela puisse paraître, des arc-en-ciel rouges ont récemment été aperçus par un pêcheur finlandais et un résident chinois, Aviv Juno, un pêcheur finlandais, a remarqué l'arc-en-ciel rouge alors qu'il pêchait sur son bateau près de l'île Okasalo. Donc vraiment, je laisserai le lien de ça, arc-en-ciel rouge observé en Chine et en Finlande. Au Minnesota, on a eu vraiment un hécatombe avec une tempête de grêle dévastatrice qui détruit des milliers d'acres de culture dans l'ouest du Minnesota, des millions de dollars perdus, comme si ce n'était pas assez. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'agriculture américaine a vraiment, vraiment eu beaucoup de difficultés dans les trois, cinq dernières années avec les nouveaux modèles climatiques, les inondations, les hivers rouges rigoureux, les printemps neigeux. Ces derniers temps, la plupart des discussions sur la météo ont porté sur les tornades dans le comté d'Ottertale, mais une tempête de grêle le week-end dernier a causé d'importants dégâts aux bâtiments et aux cultures du comté de Kandioji, au comté de Nicolette, au cours desquels des encres et des encres ont été touchés et des millions de dollars ont été perdus. Les vents ont atteint 50 000 à l'heure, donc on parle ici de 80 à 90 km heure, et parfois la tempête a laissé tomber la grêle de la taille d'une balle de baseball. Ce fut un coup dur pour les agriculteurs, alors que les prix des matières premières sont déjà en baisse. Nous avons eu une merveilleuse récolte, et le meilleur que nous ayons eu dans ce domaine en cinq ans a déclaré Kurt Burns, agriculteur et consultant en culture, mais cela n'a pris que 20 minutes à mer nature pour changer cela. La tempête de grêle faisait jusqu'à 60 000 de long et 6 000 de large, et lorsqu'il s'agissait de détruire les cultures, elle ne faisait aucune discrimination des millions de dollars perdus, des encres et des encres et des encres endommagés. C'est une histoire vraiment difficile pour les agriculteurs américains. Le maïs et le soya ont été touchés. On revient sur les tremblements de terre, où on nous dit que « Bang, bang, bang ! » Les tremblements de terre 766.1 ont frappé l'anneau de feu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Chili et en Inde, en 12 heures. Trois forts séismes ont frappé en 12 heures cette zone majeure du bassin de l'océan Pacifique, où se produisent de nombreux tremblements de terre. Et éruption volcanique, on voit ce fameux anneau de feu. 7 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, vendredi, c'est abattu. Pardon, pardon. Un séisme de magnitude 7 s'est abattu sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le sud-ouest du Pacifique. On voit ici l'épicentre, à 114 kilomètres, au nord-ouest de Popondetta. Selon la fameuse agence américaine, la U.S. Geological Survey, le séisme s'est produit à 2h50, à 114 kilomètres, au nord de Popondetta, la capitale de la province d'Oro, a une profondeur de 79,8 kilomètres. 6 frappe le Chili à Incuique. Un fort tremblement de 6 a frappé 2 kilomètres au sud-sud-est d'Incuique, au Chili, le 17 juillet. Il a une profondeur aussi, quand même, de 73,8. On a senti bouger, quand même, il a été rapporté par de nombreux médias sociaux, sur le site web de la fameuse USGS. Donc, vous irez voir ça dans le lien que vous aurez dans la boîte de description. Un tremblement de terre de 6,1 qui frappe les îles Andaman et Nicobar, en Inde. Donc, on est sûrement dans l'océan Indien, où l'Erdemère... Oui, exactement. Un tremblement de terre un peu profond, à 10 kilomètres. Beaucoup, beaucoup d'activités sismiques. Encore, je vous en ai parlé tout à l'heure. On se rappelle de la fameuse inondation biblique, qualifiée d'inondation biblique, en Sicile, à Palerme. Les inondations soudaines ont ravagé Palerme après que la tempête de pluie la plus violente en 200 ans a frappé la capitale sicilienne le 15 juillet 2020. Au moins deux décès ont été signalés alors que les équipes de secours recherchaient dans la nuit. et jeudi matin, des personnes craignant de s'être noyées dans les inondations apocalyptiques de mercredi. Wow! Incroyable, incroyable. Maintenant, une tempête qui arrive une fois tous les 500 ans, frappe Northland, coupant le Grand Nord du reste du pays. On est en Nouvelle-Zélande, imaginez-vous. Une tempête d'une rareté qui frappe tous les 500 ans. Une interaction inhabituelle entre deux zones de basse pression a provoqué d'intenses tempêtes au nord de la Nouvelle-Zélande. N'oubliez pas que la haute atmosphère de Couranger s'est complètement déréglée depuis... On pourrait dire encore là un trois ans, facilement, où on a vu un début de dérèglement du Couranger de la haute atmosphère. Le plus touché a été Wang Garé, où les services d'urgence ont répondu à plus de 220 appels. C'est tout simplement diabolique pour notre peuple. Nous sommes pensés de la sécheresse à la gestion d'un événement qui arrive une fois tous les 500 ans. Incroyable à déclarer la mairesse de Wang Garé. Et Cheryl May, selon les météorologues de MedService, la tempête a laissé tomber 220 millimètres de pluie. Imaginez-vous, 220 millimètres de pluie, nous appelons cela une période de retour supérieure à ce qu'on n'a jamais vu en 500 ans. On est à Mumbai. Et on a au moins 12 morts lors de l'effondrement d'un bâtiment au milieu de la troisième pire, ou le troisième pire événement de pluie de juillet à Mumbai depuis 2015. 16 juillet, donc il y a trois jours. Deux cas distincts d'effondrement d'un bâtiment. On fait 12 morts à Mumbai, en Inde, lors d'événements de pluie majeurs sur une période de 24 heures dans la région de Fort. Un immeuble résidentiel de six étages s'est effondré au milieu de fortes pluies, tuant plusieurs résidents. La National Disaster Response Force a travaillé pendant la nuit pour récupérer les corps des débris. Vraiment, encore là, des images, vous allez vraiment être renversés. Plus de 3,5 millions de personnes touchées par la détérioration des inondations à Assam, en Inde. La situation des inondations continue de se détériorer à Assam, en Inde, avec cinq autres décès signalés jeudi, ça juillet. Plus de 3,5 millions de personnes dans 27 districts ont été touchées. Au total, 97 personnes ont perdu la vie cette année en raison de pluies liées aux incidents. Encore là, de la pluie, de la pluie, beaucoup d'eau, des événements de moissons, mais complètement, complètement hors normes. The Watchers revient aussi sur le fameux tremblement de terre de 7 qui a frappé la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un fort tremblement de terre enregistré sous le nom de M7.0 a frappé la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'agence nous a rapporté qu'il était à une profondeur de 79 kilomètres. On a une alerte verte, tant mieux pour les décès. Donc, aussi, ça semble être vraiment faible pour ce qui est des dégâts matériels, tant mieux. Au Mexique. Les fortes pluies et la grêle provoquent des inondations et des glissements de terrain aussi mortels. Au Aksaka et Jalisco, j'en avais parlé, mais je vous reviens juste sommairement là-dessus pour vous rappeler tout ce qui s'est passé. On a de l'activité volcanique aussi. Je reviendrai un petit peu plus tard aujourd'hui parce que là, je m'en vais au travail. Mais beaucoup, 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 beaucoup d'événements encore une fois. Au Brésil, des températures records atteignent Rio Grande. Les États du sud du Brésil de Rio Grande, dans lesquels au moins 23 municipalités ont vu un minimum de négatifs, ont enregistré des scores de température froide. Les États du sud du Brésil, Rio Grande et Santa Catarina, dans lesquels au moins 23 municipalités ont vu un minimum négatif, ont enregistré des scores de température froide mardi et mercredi 14 et 15 juillet. Imaginez-vous, le mercure a chuté à moins 10 dans les zones d'altitude plus élevées de Santa Catarina. La plupart des villes, y compris les zones basses de Rio Grande, ont également tremblé sous des températures froides inférieures à zéro. Le minimum le plus bas de la même période était de moins 8 dans la ville de Sao Joaquim. Les températures ont chuté encore plus bas mercredi, car au moins 23 municipalités de Santa Catarina avaient un minimum négatif et un record de froid. On voit ici les dommages naturellement causés par ça. Le friement, le gel, donc température assez surprenante, même pour le fait qu'on soit en hiver dans l'hémisphère sud, mais avec des températures vraiment froides. Record! Japon et Chine, en Chine, on est vraiment, vraiment dans certaines parties de la Chine en état de catastrophe. Explication du système météorologique des dernières précipitations, record et catastrophique au Japon et en Chine. Un front stationnaire persistant, connu sous le nom de front Meillou, affecte les pays d'Asie de l'Est. Depuis le début de la saison des pluies en mai, le front est responsable de précipitations, record principalement au Japon et en Chine, et a provoqué des inondations et des glissements de terrain catastrophiques qui ont touché des millions et des millions de personnes. La saison des pluies en Asie de l'Est est causée par les précipitations le long d'un front stationnaire. Donc, on voit le dérèglement de la haute atmosphère, encore là, jouer dans ces événements-là. C'est près de deux mois de pluie incessante. Ici, ce n'est pas plus qu'on vit dans cette partie de la Chine. Et c'est les inondations et les glissements de terrain sont presque quotidiens. Quotidien. Vraiment, vraiment quelque chose de complètement invivable pour ces populations-là. Complètement invivable. Donc, beaucoup, beaucoup d'événements encore, on le voit. La vie de centaines de millions de nos frères et sœurs qui sont perturbés. Ça, je ne vous parle même pas de l'hécatombe, encore, je ne vous parle même pas de ça, encore de l'hécatombe économique, financière, la misère qui va se répandre comme une traînée de poudre. La pandémie actuelle est plein, plein d'autres événements qui vont se bousculer. On est dans une période de grands changements. C'est cosmique. et on ne peut rien y faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est de s'accrocher, espérer pour le mieux et être fort. Continuer quand même, il ne faut pas arrêter de vivre pour ça. Il faut juste être conscient qu'on est impuissant, que le cosmos a des comptes à régler sûrement avec nous, que les cycles continuent depuis des millions et des millions d'années. et ce n'est pas nous qui allons arrêter ça. Passez un bon dimanche. Je pense que je vous reviens juste après le travail. 6h12. Il faut que je file. Passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada